Après avoir fait toutes mes rétrospectives sur la saga Mission Impossible, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'attendais ce film. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et bienvenue dans cette Critique à chaud de Mission Impossible, Fallout, le sixième épisode de Mission Impossible, toujours avec Tom Cruise, et réalisé par Christopher McQuarrie, le réalisateur de Rogue Nation, l'épisode précédent. Cette critique va être en trois parties. La première partie, ça va être un sans spoiler, vraiment vous êtes garantis des zéro spoiler. Deuxième partie avec spoiler et on va rentrer en détail dans le film. Et une troisième partie qui est un peu particulière, je vais vous donner un peu des anecdotes sur le tournage parce que je connais pas mal de personnes qui ont travaillé sur le tournage qu'il y a eu à Paris et j'aurai deux trois trucs à vous dire sur le film, rien de très révolutionnaire que vous ne pourrez sûrement pas trouver ailleurs. Mais en tout cas voilà, ça va être un peu sympathique parce que j'ai des infos de l'intérieur. C'est parti pour la Critique de Mission Impossible Fallout. Donc clairement ce film s'inscrit vraiment dans la continuation du 5, qui s'inscrivait d'ailleurs dans la continuation du 4 et qui s'inscrivait plus ou moins dans la continuation du 3. Donc Mission Impossible, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, ça va commencer à devenir compliqué à suivre. Parce qu'on n'est vraiment plus dans quelque chose de primaire comme un James Bond, il y a vraiment une construction empirique à chaque épisode, un peu comme Daniel Craig fait avec James Bond, mais je parlais des anciens James Bond. Bref, de quoi parle cette Mission Impossible ? Écoutez, on assigne une mission à Ethan Hunt au début, qui va tourner autour du fait de devoir récupérer du plutonium parce que le syndicat, un méchant, une organisation criminelle, veut faire exploser des bombes atomiques, on sait pas trop où. Voilà, bon, c'est vraiment une mission, c'est toujours le principe des missions impossibles, il y a toujours un prétexte pour provoquer une aventure. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que Mission Impossible Fallout va exploiter une facette d'Ethan Hunt qui n'avait pas encore été trop exploité, son humanité et les failles que ça peut procurer. Le fait que Ethan Hunt est un homme qui est fidèle à ses amis, aux gens qui vraiment le soutiennent depuis le début, et que ça peut lui causer des problèmes, parce que vouloir sauver une vie, peut-être qu'il va en mettre plusieurs en danger. Voilà, c'est un peu ce que le film va essayer de brasser, ce côté, Ethan Hunt, c'est quelqu'un de vraiment humain, qui est prêt à risquer tout pour sauver une vie, quitte à perdre un objet hyper important pour sa mission. C'est pas un homme primaire qui va juste effectuer sa mission en sacrifiant les siens. Et c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça n'avait pas vraiment été évoqué dans le film, il n'y a jamais eu ce dilemme-là, alors peut-être un peu dans la fin du 5, il n'y a jamais eu ce dilemme-là. Et donc, de démarrer le film tout de suite avec ça, parce que le film, ça arrive assez vite, cette problématique, ça va déjà apporter vraiment un traitement du personnage de Hunt assez intéressant sur l'ensemble du film, parce que ça va revenir plusieurs fois, on va comprendre qu'il est plus infaillible, qu'il a justement peut-être cette faille-là, qui va peut-être être exploité par la suite, et c'est assez intéressant. Donc ça déjà, j'ai trouvé ça appréciable, parce qu'on sent que c'est un film qui essaye encore une fois d'apporter quelque chose de nouveau, un personnage qui a déjà été tourmenté par beaucoup de choses, et donc là, on va lui donner une petite couche supplémentaire, et ce qui, au bout du 6ème épisode, franchement, fonctionne vraiment parfaitement. Après, oui, l'histoire est un prétexte, un prétexte surtout à des courses-poursuites, des scènes d'action, à des trahisons, voilà, c'est un peu un cafarnaum. Alors, je trouve que l'histoire est peut-être un poil trop compliqué par moments, surtout à une petite partie, à une partie que je n'aime pas trop, que je vais peut-être détailler dans la partie spoiler, mais c'est toute une partie qui traite d'une veuve blanche. J'avoue que là, ça m'a un peu perturbé, je trouvais ça pas très très limpide, mais sinon, le reste, vraiment, se consomme de manière très très facile, voilà, on arrive à suivre qui sont les gentils, qui sont les méchants, les antagonistes, les retendements de situation, tout ça fonctionne parfaitement, il y a un truc dont je vais parler dans la partie spoiler qui m'a particulièrement plu, mais surtout, tout ça est un prétexte à y glisser une somme incalculable de séquences spectaculaires. Et là-dessus, je pense que Fallout a clairement la palme du meilleur film d'action des années 2010, enfin, je pense qu'en termes de ce qui se passe à l'écran, d'action et d'intensité, et de crédibilité de ce qui se passe, et d'implication des spectateurs, on est sur un niveau qui n'a jamais été atteint, pour moi, dans la saga, et même de tous les temps, quasiment en film d'action, là, on est vraiment sur quelque chose de colossal. Il y a toujours ce côté réaliste, le fait que Tom Cruise ait participé au tournage en tant que cascadeur quasiment lui-même, il a fait la majorité des cascades, peut-être pas tous, mais en tout cas, il a fait une grande majorité, et ça crée des choses qui sont justement extraordinaires, parce qu'on n'est plus dans quelque chose de gargantuesque. Voilà, par exemple, toute la course poursuite qui est à Paris, qui est un des gros morceaux du film, ce qui s'y passe est spectaculaire, mais de manière simple, on n'est pas du tout dans la démesure hollywoodienne comme on peut avoir avec le fameux Destruction Porn, avec des immeubles qui vont exploser, enfin voilà, avec un peu la tendance peut-être fin de Avengers 1, et même, voilà, des films comme Rampage avec Don Johnson, où on joue sur, voilà, le plus gros, on casse tout, voilà, plus la destruction sera immense, et plus ce sera impressionnant. Là, c'est vraiment pas du tout ça, là, on retourne à des, vraiment aux sources de ce qu'il fait de cinéma d'action, qui est un mec qui est poursuivi par des gens et qui va réussir à leur échapper, et donc, voilà, il se lalome entre des voitures, il grille un feu rouge, et juste le fait de griller un feu rouge et de passer entre deux voitures, t'es cloué sous ton siège, ça suffit, t'as pas besoin de plus, en fait. Et ce film arrive parfaitement à maintenir ça tout le long sans jamais de faire de faute de goût, tout en gardant quand même une forme de crescendo, ce qui fait que chaque séquence va être plus impressionnante que la précédente, mais sans jamais tomber dans le côté, on va faire du spectaculaire pour vous fournir du spectaculaire, quoi. Moi, je vois Tom Cruise conduire une moto, Tom Cruise courir sur un toit et sauter d'un immeuble à un autre, j'ai l'impression qu'il le fait pour de vrai, des fois il le fait pour de vrai, des fois c'est bien truqué, et ça me suffit, moi ça me suffit simplement, et que je me dis, « Waouh, putain, j'ai été accroché à mon siège, comme franchement, j'ai pas été stanné, j'ai pas été depuis très longtemps. » Donc Mission Impossible Fallout, en termes d'action, c'est, je pense, ben voilà, je pense qu'on arrive dans la perfection du cinéma d'action, parce que Tom Cruise commence à très bien mener sa barque, à savoir comment générer une production qui fonctionne autour de ça, et McQuarrie, franchement, il fait très très bien le taf, il fait très bien le taf, il exploite parfaitement ce que Tom Cruise est capable de faire, c'est un mec qui arrive toujours à amener du rythme, ça ne lâche jamais, c'est pas épileptique dans ses montages, c'est vraiment intense, rythmé, et bam, t'en prends plein les dents, ça s'arrête jamais, et pour le coup, là-dessus, franchement, j'ai été ébloui, je m'attendais à voir des belles séquences d'action, aussi riches et variées qu'elles étaient présentées dans la bande-annonce, et j'ai eu exactement plus que à quoi je m'attendais, il y a vraiment de tout, il y a des combats à main nue, il y en a un dans les toilettes qui est dantesque dans la bande-annonce, avec les fameux rechargements de points d'Henri Cavill, qui est moins bien dans le film que dans la bande-annonce, il a gardé le plan un peu plus longtemps, et ça a un impact beaucoup plus puissant que dans le film. Dans le film, il est un peu minimisé, mais bon, la séquence reste dantesque, voilà, on a Paris aussi, qui est au cœur du film, et qui est exploité d'une manière inégalée dans l'histoire du cinéma, je crois qu'il y a un seul film comme James Bond, le James Bond Rien que pour vos yeux, je crois, qui a eu des autorisations similaires, mais depuis, on n'avait jamais eu des choses comme ça, filmées dans Paris, et quand t'es parisien, c'est un plaisir pour les yeux, parce que tu reconnais les lieux, tu vois vraiment que Tom Cruise, il a pris la venue de l'opéra à contresens en moto, et qu'il se lalome, à un moment, il se tape l'arc de triomphe, il y est vraiment, il l'a vraiment fait, enfin c'est fou, ça c'est vraiment taré, et donc voilà, Paris est parfaitement utilisé à des fins diverses et variées, bref, le film est une farandole de scènes d'action, toutes plus spectaculaires les unes que les autres, et donc pour ça, moi, en plus il est long, il dure deux heures et demie, tu es trimballé dans tous les lieux, dans tous les espaces, dans toutes les configurations, et c'est quasiment à chaque fois le top de ce qui se fait dans chaque domaine, il y a peut-être juste les fusillades que je trouve pas excellemment bien filmées, il y en a particulièrement une dans une espèce de catacombe, qui est franchement un peu lambda, et qui pour le coup déçoit un peu, mais au-delà de ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça commence à devenir compliqué pour moi de pas vous divulgacher le film, donc honnêtement, allez-y, c'est deux heures et demie d'action, mais non-stop, avec un Tom Cruise au top, des séquences d'action dans tous les sens, on voyage énormément, on va à Paris, on va à Londres, on va dans des montagnes qui ont été tournées en Nouvelle-Zélande, mais nous font croire que c'est vers l'Inde, c'est vraiment, mais magnifique, l'image est très très belle, il y a un grain de pellicule qui est assez intéressant, parce que c'est une pellicule qui est très graineuse, donc par exemple les noirs, ils sont très graineux, et ça crée une image vraiment authentique, un côté un peu old school, à cette image de Mission Impossible, parce que voilà, Tom Cruise veut continuer à tourner en pellicule, ce qui peut permettre de faire qu'il y a quelques petits plans qui sont légèrement flous, mais à part ça, honnêtement, ça donne un grain qu'on voit être plus trop, qui n'est plus la lisseur parfaite du numérique, et qui vraiment, encore une fois, ça enrichit le film, je trouve que ça lui donne vraiment un look un peu fidèle à son côté un peu old school dans ses cascades et tout ça, donc voilà, c'est grandiose, l'histoire a des rebondissements dans tous les sens, peut-être un poil trop, presque, mais à la fois, ça a toujours été le cas dans les Mission Impossible, donc honnêtement, je vais donner ma note tout de suite, Mission Impossible Fallout, non, je ne vais pas vous donner ma note, je vais vous dire s'il faut y aller, mais allez-y, allez-y, moi je l'ai vu en 4DX, franchement, mes expériences de fou furieux, alors ça peut sortir du film, peut-être, mais honnêtement, j'ai été trimballer dans tous les sens, des séquences en bagnole ou en hélicoptère en 4DX, je peux vous dire que ça valait le coup, enfin, c'est là, on est dans de la foire, on est dans de l'attraction, ok, mais j'assume, je le reverrai très bien chez moi aussi dans d'autres conditions, j'irai peut-être le revoir en IMAX avant, mais honnêtement, en 4DX, pour un premier visionnage, j'en ai pris plein la gueule, c'était vraiment dantesque, c'était tout ce que je voulais, deux heures et demie de film d'action, où j'ai été bougé sur mon siège, à la fois par ce qui se passait sur l'écran, et par la technologie dans laquelle je l'ai vu, voilà, donc c'était extraordinaire, honnêtement, allez-y, allez-y, ça vaut le coup d'aller le voir, je pense en IMAX, c'est extraordinaire, bref, voilà, mission impossible Fallout, c'est pas la déception du tout, du tout, c'est vraiment la très très belle surprise, à laquelle on pouvait s'attendre. Tout de suite, on va rentrer dans la partie spoiler, parce que j'ai pas mal de choses à dire en partie spoiler, donc déjà, le personnage d'Henri Cavill, donc Henri Cavill, plutôt discret dans le film, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, ce que j'aime beaucoup avec la manière dont il traite le personnage, donc le personnage d'Henri Cavill, il joue un agent de la CIA, qui finalement est le traître, John Locke, John Locke un peu, Jack Locke, je sais plus comment il s'appelle dans le film, et c'est vraiment bien, parce que, ce que j'aime beaucoup, c'est que tout le film te fait clairement, te donne des petits indices, qui fait que tu sais directement que ça va être lui le traître, à partir du moment du téléphone, où il donne le téléphone qui est pas fissuré, donc tu sais que c'est pas le vrai téléphone, machin, tu sais que ça va être lui le traître, mais à la fois, tu te dis, mais ah, ils nous font miroiter quoi, t'as l'impression d'être intelligent, en te disant, c'est lui le traître, tu vois, et au final, la surprise, c'est que l'équipe le sait aussi, et c'est ça qui est drôle, c'est que tu penses être en mode, ah, j'ai vu où il voulait m'emmener ce film, je savais très bien que ça allait être lui le traître, et en fait, oui, mais en fait, tout le monde le savait très bien, c'est pour ça qu'il lui entendait la piège, et quand il lui tourne le piège, là, je me suis fait avoir, personnellement, alors que tu vois, je me suis fadé quand même plusieurs missions possibles, donc, j'ai bien aimé me faire réussir à avoir, le fait que, vraiment, McQuarrie, il a vraiment cette technique d'écriture, un peu de roublard, franchement, où il te fait croire un truc, en te disant, genre, hé, t'as cru que t'étais intelligent, et en fait, non, je suis plus intelligent que toi, ben, t'as cru, c'est le mec qui a écrit, visual suspect, donc, là-dessus, c'est sûr qu'il a déjà prouvé, qu'il était capable de te la mettre, donc, voilà, donc ça, j'ai vraiment été agréablement surpris, par ce moment-là, parce qu'on voit le truc venir, et, franchement, ça fonctionne grave, et Henry Cavill, et il en impose rien que physiquement, il n'a pas besoin de dire grand-chose dans le film, il est là, le physique de Golgoth, avec sa moustache, il a trop la classe, il a trop la classe, et à la fin, avec cette mitraillette dans les hélicoptères, enfin, cette séquence de son hélicoptère, c'est juste, pof, le dantesque ultime, et c'est vraiment un très très bon antagoniste, parce qu'il est à la fois puissant, à la fois, il y a le côté manipulateur, mais c'est pas l'antagoniste principal, c'est vraiment un sous-boss, quasiment, c'est un boss, mais bon, il y a ce côté où Lane est toujours au-dessus, et Lane, il fait un peu l'effet de Blofeld, maintenant dans Agent Bond, avec le syndicat, qui continue de survivre, malgré le fait qu'il soit plus là, et qui a vraiment cette entité, qui devient le spectre, quoi, qui vraiment devient le spectre, fout des bombes nucléaires dans les coins, enfin, pousser l'émission impossible, dans les plus profonds de ses retranchements, et ce que j'aime beaucoup dans le personnage de Lane, c'est qu'il a un traitement, déjà, il y a ce parallèle où Hunt, il essaye de faire tomber Hunt, en fait, c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est devenu personnel pour lui, et il fait l'erreur, un peu qu'avait fait Hunt, dans l'épisode précédent, à vouloir que ça devienne personnel, à vouloir se venger personnellement, de Salomon Lane, et là, Salomon Lane, il veut se venger personnellement de Hunt, en lui faisant porter le chapeau pour tout, ce qui fait que, il n'ose pas se débarrasser de lui facilement, il veut vraiment réussir à le faire croupir en prison, pour des crimes qu'il n'a pas commis, quoi, et c'est cette espèce de, ouais, de fait de vouloir se confronter personnellement, sur un niveau personnel à Hunt, qui va lui causer sa perte, et j'aime beaucoup cette thématique-là, parce qu'il y avait ça dans le 5, et il y a vraiment un prolongement de ce qui se passait dans le 5, avec le fait qu'il essaye de faire que Hunt devienne, bah devienne lui, il essaye de penser que les gouvernements vont penser que Hunt devient le chef du syndicat, plus ou moins, et ça c'est vraiment, bah c'était la thématique du 5 aussi, parce que dans le 5, il se disait, mais Ethan Hunt, si, à force de se faire bafouer par son gouvernement, il va vriller, et là, il s'utilise ça dans le film, et à un moment, il y a même Henry Carville qui le dit, qui l'explicite, qui dit, mais vous vous rendez pas compte, le mec il a tellement, il bosse pour un gouvernement qui arrête pas de se foutre de sa gueule, et qui est pas compétent, le mec, c'est clairement, c'est Louis Cavrier, c'est lui le méchant, et je trouve que c'est vraiment une très très belle continuation, de ce que le 5 mettait en place, et donc, aussi bien dans tous les personnages qui étaient présents avant, ils reviennent, étaient tellement heureux de la retrouver, parce qu'ils sont très bien exploités, Lane il est parfait, Ilsa, Ilsa, elle est vraiment, mais géniale déjà, elle arrive à être, enfin je trouve que physiquement, elle a une présence, quand elle conduit sa moto, quand elle tire au fusil, même quand elle se bat dans la botte de nuit, même quand elle a sa prise, elle a sa fameuse prise, qu'elle refait à Salomon Lane vers la fin, qu'elle faisait un de ses sbires dans le 5, enfin, le personnage revient, il y a des petits gimmicks comme ça, qui font que ça fonctionne, sa relation avec Hunt, elle est géniale, parce qu'elle est pas trop, ils en font pas trop, ça fonctionne vraiment à mort, je trouve que Michelle Managan, quand elle revient, était hyper content de la retrouver, alors que pourtant, on l'avait quitté dans le 4, on l'avait raperçu à la fin, et ça fonctionne, tous les missions possibles, vraiment à partir du 3, arrivent à converger vers ce film-là, qui fait qu'il utilise vraiment les bons éléments de chaque film, pour livrer un film vraiment dense, puissant, qui, encore une fois, renchère tout ce qui s'est passé avant, et donc franchement, quand t'es un mec comme moi qui s'est tapé tous les missions possibles juste avant de voir celui-là, t'es plus que comblé, tu sens que les mecs ont pris les choses au sérieux, et qu'à partir du moment où J.J. Oran s'est rentré dans l'affaire et est devenu un peu à la coproduction, à partir du 3, ils ont vraiment apporté une vraie cohérence et une vraie construction empirique qui vient que chaque épisode ne compte pas pour du beurre, mais j'ai vu avec des gens qui n'avaient pas tout vu, qui n'avaient pas vu tous les missions possibles, et ça reste quand même lisible, compréhensible, même si franchement, t'étais pas aussi enthousiasmé que si t'as tout vu. Je trouve que la partie qui fonctionnait moyen, c'était vraiment la partie avec, comme je l'ai dit, avec la veuve blanche, où là c'est un peu compliqué cette histoire d'intermédiaire, en fait, les acheteurs du plutonium, ils veulent qu'on leur vende Lane, on les voit jamais ces mecs-là, ça devient un peu nébuleux, qui a le plutonium à ce moment-là, qui a volé le plutonium au début, pourquoi ils veulent qu'on libère Lane pour échanger le plutonium contre... Là, d'un coup, j'ai un peu été perdu, je vous avoue, peut-être qu'un second visage rendra la chose plus claire, mais je trouve que le fait d'avoir mis un intermédiaire que des gens utilisent pour voler un mec pour pouvoir revendre, c'est très compliqué. Et donc, j'ai pas tout saisi de ça, voilà, en tout cas, ça reste quand même, dans l'ensemble, vraiment plaisant. Bah oui, j'avais aussi un peu grillé rapidement la séquence du début où ils te font croire qu'il y a eu trois bons coins explosés. Pendant un quart de seconde, je me suis dit, ah putain, enfin mon rêve d'un mission impossible dans un monde post-apocalyptique, ils m'ont écouté. Et en fait, non, c'est un stratagème de Hunt, et ça, tu le vois venir assez vite quand tu as vu deux, trois missions impossibles. Tu te doutes bien que tout n'est que manipulation, parce que de toute façon, au début du film, c'était un peu gros, trois explosions comme ça, ils te le feraient vivre en direct. Mais bon, ça restait, j'avoue que sur le moment, je me suis dit, oh putain, ils ont osé quoi. Et ça aurait été beau, parce que c'est vrai qu'il échoue, il échoue à récupérer le plutonium, poum, le plutonium disparaît, on te réveille, il t'a trois explosions nucléaires. Je trouve que c'était vraiment un début, waouh, quand on envoyait du lourd. Et j'étais déçu, limite qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout de la démarche, et à la fois, je me suis dit, non, non, mais c'est impossible, ils ne peuvent pas faire exploser les trois bâtiments religieux les plus connus du monde dès la cinquième minute sans en plus nous le montrer. Donc dans l'ensemble, je parle vraiment sous le coup de l'euphorie, parce que je sors d'un film qui m'a vraiment réjoui au plus haut point, qui m'a fourni tout ce que j'avais envie d'avoir, qui a véhiculé les thématiques qui m'intéressaient, tous les personnages sont fidèles à eux-mêmes, Simon Pegg, il est parfait, Vic Grimes, il tient son rôle, ben voilà, ça fait plaisir d'avoir Vic Grimes qui est là dans toutes les missions impossibles, qui pouvait paraître anecdotique dans le premier, parce que dans le premier, il est vraiment recruté un peu la va-vite, parce que c'est un ancien agent et tout ça, et que maintenant, il y a son personnage qui soit là, qui tienne, même les moments qu'il a avec Michel Monoghan, avec Laura, ils sont hyper touchants, tu sens qu'il s'est passé un truc et ça vient renforcer cette fin du 3 que je trouvais un peu cliché, où il s'en va et t'as Vic Grimes derrière qui fait genre « Ouais, vous partez en l'une de miel ! » Et là, d'un coup, le fait qu'ils se parlent et qu'ils ont une vraie relation et qu'ils s'entraident pour désamorcer une bombe nucléaire, je trouve ça énorme. Et voilà, après la gestion de la tension, quoi, McQuarrie, il est hyper fort, franchement, tout truc avec le détonateur qui est au bord de la falaise, les mecs qui tombent, ils se lâchent, ça n'arrête jamais, c'est vraiment d'accrocher à ton siège comme jamais j'ai été dans un film d'action au cinéma depuis très très longtemps. Donc au final, j'ai pas envie de vous laisser partir parce que qu'est-ce que j'ai aimé ce film, j'ai envie de vous transmettre vraiment à quel point j'ai adoré ce film. Voilà, au final, le fait d'avoir réussi à faire que Hunt redevienne un être humain et soit fidèle aux gens qui l'aiment et réussissent à faire en sorte de sauver tout le monde mais sans sacrifier personne, vraiment, en restant intègre jusqu'au bout, ça fait plaisir et ça redonne encore un level supplémentaire de complexité et d'intérêt à ce personnage d'Ethan Hunt que Tom Cruise interprète vraiment magistralement. Donc ça fait toujours rêver, honnêtement. Et putain, mais ces séquences, quoi. La séquence où il saute à Londres, là, ce saut qu'il fait, là, où il s'est niqué le pied dessus, franchement, c'est un des sauts les plus impressionnants que j'ai vus de toute ma vie au cinéma. Mais de toute façon, pareil, à la moto, voilà, donc je vais écouter, je vais donner ma note, je vais lui donner la note de 4,5 masques sur 5, voilà, pour moi, c'est probablement le meilleur mission possible, je pense qu'il est mieux que Rognation, je lui donne la même note parce que j'ai pas envie de lui donner 5 parce que, voilà, je sais pas, mais franchement, dans ma tête, c'est presque un 5, j'ai vraiment eu tout ce que je voulais, c'était magnifique, extraordinaire, formidable, parfait, je vais pas vous quitter tout de suite parce que j'ai donc de 3 anecdotes à vous livrer sur le tournage de Mission Impossible qui a eu lieu à Paris. Donc, il faut savoir que c'est suite aux attentats du 13 novembre que Paris s'est dit qu'il fallait attirer des films hollywoodiens pour réussir à redorer un peu l'image de la capitale ce qui fait que, bah, ils ont eu des autorisations et des facilités de tournage qu'aucun autre tournage et aucune autre équipe de production n'avait eu dans Paris ce qui fait que, voilà, ils ont eu le droit de bloquer l'avenue de l'Opéra pour une course poursuite en voiture, ils ont eu le droit de bloquer la place de l'Etoile, de voler, ce qui n'avait quasiment jamais été fait. Il y avait Luc Besson qui avait pu faire ça sur Angela, je crois pas, il a pu faire des plans d'hélicoptères mais parce qu'il avait fait un truc pour les Jeux Olympiques de Paris, une candidature, il avait fait un film, il a réussi à choper des images, il avait un peu bidouillé, magouillé quand on parle de Luc Besson et sinon ça n'avait pas été fait, un hélicoptère en Paris, ça n'avait pas été fait depuis vraiment, mais très très longtemps, depuis vraiment un James Bond je crois, qui est, rien que pour vos yeux, avec Roger Moore, en 1970, c'est des brouettes. Donc c'est énorme, ça donne lieu à des séquences de fous, alors il y a eu le Grand Palais aussi qui a été privatisé pour le tournage où ils en font une soirée, je ne trouve pas que ce soit la séquence la mieux exploitée du film mais en tout cas, ils ont vraiment tourné dans le Grand Palais qu'ils ont donc aménagé pour faire cette séquence de soirée un peu mondaine, de fou, donc voilà, moi je n'ai jamais vu Paris filmé comme ça au cinéma dans un film d'action et ce qu'il faut savoir, donc dans les petites anecdotes qu'on m'a raconté, c'est que Tom Cruise, il était sur le tournage et il avait six loges, six caravanes qui le suivaient partout, alors accrochez-vous parce que vous allez voir pourquoi elles étaient les loges, c'est assez cocasse, il y en a donc une pour se reposer, une pour son maquillage coiffure, une pour s'habiller, une pour téléphoner, une pour faire du sport et une pour se masser, voilà, et en plus de ça, il était en plein montage du film La Momie qui est donc sorti l'année dernière, pendant le tournage, il était en fin de montage et le truc c'est qu'il avait aussi installé un banc de montage à côté, donc entre les prises, il allait finir, finaliser le montage du film La Momie avec le monteur parce qu'il supervise vraiment les films dans lesquels il joue et dans lesquels il est coproducteur et aussi, pendant le tournage, on m'a raconté qu'il avait une autre salle dans laquelle il était en co-écriture du prochain Edge of Tomorrow avec Christopher McQuarrie, donc voilà, le mec n'arrêtait jamais de bosser, il tournait Mission Impossible 6, il montait La Momie et il écrivait Edge of Tomorrow 2 qui sortira probablement l'année prochaine, donc le mec, c'était vraiment une machine de boulot. Dans les cascades, il faut savoir que les cascades, elles sont répétées pour tout ce qui est technique avec les caméras, la lumière et tout, avec des doublures, des cascadeurs et au dernier moment, Tom Cruise, qui a dû se préparer en amont, mais en tout cas, qui ne fait pas forcément la cascade sur le moment, effectue la cascade sur la première prise. Et donc, il y a vraiment énormément des cascades qu'il a fait lui-même, d'ailleurs ça se voit parce que c'est filmé de manière, enfin tu ne peux pas vraiment avoir des doutes, alors j'imagine qu'ils ont peut-être rajouté 2-3 voitures numériques par la suite, mais honnêtement, par exemple, La Place de l'Étoile, sur le plateau à ce moment-là et donc il a fait, ben voilà, le mec il fait ça, boum boum boum, il l'a refait, on l'a refait, il reprend la moto, il se remet au départ et il reprend le rond-point de l'Étoile en sens inverse en moto. Et franchement, là-dessus, j'ai envie de vous dire gros respect quoi. Donc voilà, non mais ce n'était pas énormément grand-chose, les petites anecdotes, mais vu que j'avais des gens qui bossaient de l'intérieur, ils m'ont dit des petits trucs comme ça quoi. Donc écoutez, c'est tout pour cette critique, j'espère ne pas avoir été trop long. Ah putain, cette séquence de Voltige au film à Paris, magnifique. Bref, ce film, allez voir, c'est vraiment du grand spectacle, à ne plus savoir quoi faire, c'est magnifique. N'hésitez pas à aller voir les rétrospectives que j'ai fait sur Mission Impossible, en plus ça vous aidera un peu à savoir ce qui se passe dans ce film-là, parce que c'est bien d'avoir tout en tête, je pense, surtout à partir du 3. Sinon, il y a toujours un lien vers mon Utip où vous pouvez regarder des pubs pour me financer mes vidéos, ça me rapporte quelques deniers et en ce moment, je ne dis pas non. Bref, voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas entre temps à la partager, à liker, à commenter ce que vous avez pensé de Mission Impossible Fallout et j'ai envie de vous dire que d'ici la prochaine, bonne toile !